Du coup, je m'appelle Kaydine, je viens de Suisse, je suis éducatrice sociale. Du coup, je m'appelle Eva, je viens de France et je travaille dans le développement pour Kaydine. Je pense que l'anglais est une raison de mon livre et qu'il faut au point pour mon travail, et que si vous voyagez, c'est important. Du coup, je rejoins ce que Kaydine dit, c'est que l'anglais, c'est la langue la plus parlée, je pense, surtout au niveau du travail, c'est très important. Et aussi pour voyager, c'est beaucoup plus pratique. Du coup, ça fait deux mois que je suis là, et il reste deux mois, du coup, c'est une peu plus simple. Moi, j'ai soigné mal parce que j'étais en pays où il y avait du soleil, et qui n'était vraiment rien. Voilà, c'est beaucoup d'accessions. Moi, du coup, je suis arrivée début décembre, donc je suis là pour six mois et j'ai choisi Malte. Je vais être honnête pour un premier temps, par rapport au prix, c'est quand même, c'est pas donné, mais c'est quand même plus accessible que, par exemple, pour aller aux Etats-Unis ou quelque chose comme ça. Et aussi parce que c'est une île avec du soleil, ça donne envie. Est-ce que c'est stressant ? Arriver dans un pays qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne connaît pas parce qu'on est en anglais, il n'était pas terrible, il n'était pas très délevée. C'était vraiment stressant. Après, j'ai rencontré où j'ai eu la classe et où j'ai eu la libération, parce que tout moi, c'est à ça que, même si on ne se comprend pas, on essaye. Et voilà, c'est ça. Moi, je pense que mon premier jour, la journée avait super bien commencé parce qu'en plus il pleuvait, donc je ne m'attendais pas du tout à ça. Mais après, arrivé à l'école, j'ai été super bien accueillie et j'avais un peu de stress en moins, et puis au final, on se dit que les gens sont tous là pour la même chose, pour apprendre l'anglais, donc peu importe l'accent qu'on a ou le vocabulaire, on arrive toujours à se comprendre. en tout cas, on essaye. Oui. Que c'est petit. Que c'est dépaysant quand même, parce que c'est votre nature et vos bâtiments qui ont dans l'Europe occidentale. C'est pas la même température non plus. Pas le même fonctionnement, rien que le pâtiment à gauche. C'est très perturbant. Donc ça, normalement, nous sommes bien. Je trouve que c'est une école de suivi d'un moment un peu plein. Par rapport aux cours, je pense que j'ai pu se prononcer en deux mois ici que en trois ans sont folles, que les cours sont moins formels qu'à l'école, les cours de cours. Et on pratique, on parle, c'est beaucoup plus. Moi, ce que je trouve quelque chose qui est vraiment bien, c'est les professeurs qui nous accompagnent vraiment et qui nous aident. Ce qui est différent par rapport en France, c'est qu'ils ne se moquent pas, par exemple, et qu'ils nous laissent aussi avoir notre accent, même s'ils nous aident pour la prononciation, on peut quand même garder notre accent. Et les cours sont assez bien organisés. On a d'ailleurs un livre avec différents topiques. Toutes les semaines, on voit quelque chose de différent et ça nous aide vraiment pour la vie de tous les jours pour parler. Et c'est des trucs qu'on utilise surtout tous les lignes, enfin, et même le vocabulaire qu'on utilise, c'est facile aussi. En arrivant ici, je pensais que c'était hyper difficile de rencontrer des gens qui ne parlaient pas du tout la même langue. Et en fait, pas du tout. Dès qu'on arrive, il y a, alors instinctivement, je pense, en tout cas pour ma part, on va vers les gens qui parlent de même avec nous. Mais pas que. Finalement, on prend plein d'argent parce qu'on va à des soirées, on fait des activités. Il y a d'autres gens qui viennent, même ceux qui ne sont pas dans notre classe. Moi, je trouve qu'il y a quand même une bonne ambiance dans l'école. Donc, au final, autant le personnel, les professeurs que les élèves sont très accueillants. Et moi, je me suis pas sentie seule. Dès que je suis arrivée, des gens sont mis vers moi. Et non, ça a été très, très vite de se faire des amis. Et aussi avec les appartements, parce qu'on vit en colocation, donc on peut facilement parler avec d'autres personnes. Découvrir d'autres cultures. Je pense que j'ai pris cette confiance en moi pour aller parler aux autres gens. Et me parler en anglais et rester danser un truc. Je ne dis pas, par peur de faire faux. Et que, bah, je sais que je fais totalement faux, que les profligations ne sont pas totalement choues. Je sais que mes phrases ne m'ont pas forcément faus. Je pense que, ouais, principalement, ce que j'ai appris ici, c'est à retirer de la timidité. Et le fait qu'on puisse avoir honte de parler anglais avec un mauvais accent, ou utiliser quelques mauvais mots. Parce qu'au final, ici, tout le monde est là pour la même chose, pour apprendre. Donc, c'est quand même quelque chose qui était vraiment bien. Et aussi, partager différentes cultures avec tout le monde. Puisque, on a qui viennent de Colombie, d'Italie, d'Espagne, de Japon, de partout. C'est intéressant. Du coup, amicale, professionnelle et valorisante. Et du coup, je dirais dynamique, sociable et encourageant. Très encourageant. Merci. 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 Merci.